Je m'occupe des migrants, femmes et filles, parce qu'il y a des jeunes filles dedans, et c'est que les femmes avec leurs enfants. Peut-être le trajet qu'ils ont déjà vécu, on ne peut rien faire pour ça, mais deux gens qui sont là, ils peuvent être tranquilles maintenant, maintenant ils vont les tourner dans leur pays d'origine, ils seront tranquilles. Ils se sentent écoutés déjà, ça les aide à surmonter. Quand tu es là, personne ne t'écoute, ça fait plus d'angoisse. Mais tu es là, tu es écouté, on te dit ce qui ne va pas, tu es là, tu dis ce qui ne va pas, on te cherche une solution. S'il n'y a pas de solution, malgré tout, on essaie de te rassurer chaque fois. Tu vois déjà la lumière, tu vois déjà qu'à l'âme du Lila, bientôt tu seras chez toi sans danger. Parce que quand tu quittes le désert et puis te trouves ici, ils ne sont plus rassurés. Je demande à tous les moments de sensibiliser leurs enfants à rester dans leur pays d'origine. Rien ne vaut que chez soi. Il y a la pauvreté, mais il y a la protection. C'est ce que les gens doivent comprendre. Bon, c'est vrai, l'argent actuellement, c'est quelque chose, si tu en parles, on va te dire, bon, toi tu as l'argent, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas que tu as l'argent, mais moi je pense que la vie mieux vaut que l'argent. Toi tu vas chercher l'argent, tu ne sais pas ce qu'il y a de l'autre côté. Tu vas perdre la vie, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas ta vie. C'est ta famille qui est triste ici. Moi je pense que les mamans, ils doivent plus aimer que les enfants soient près d'eux que l'argent. L'argent, il y a aussi ces jeunes-là, il y a du travail, ils ne le font pas ici. Mais là-bas, ils sont pleins de le faire. Mais pourquoi ne pas faire ce travail chez toi ? Il n'y a pas de sous-métier avec le gouvernement qui crée des usines ou bien les sociétés privées qui sont là, il en crée. Donc ça va créer des emplois. C'est mieux de rester chez toi, avoir peu, que d'aller là-bas et puis mourir pour ne pas dire les mots. Oui.